La petite enfance constitue une cible dans la catégorie d'enfants que nous protégeons. La petite enfance est de 0 à 6 ans, alors que l'enfance est de 0 à 18 ans. Donc vous voyez que c'est une catégorie auxquelles nous nous adressons et que nous intégrons dans l'ensemble des catégories d'enfants qui sont mises en charge par notre direction. Il y a une agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Donc c'est un peu différent, mais c'est complémentaire. Nous prenons en charge l'ensemble des questions qui sont relatives à la portion des enfants du manière générale et plus particulièrement cette cible qui est très vulnérable dans les enfants. Et donc, dès la prise de la décision par M. le Président de la République, nous avons mis en place un plan de retrait avec un comité restreint qui a été installé à l'occasion même au lendemain de l'incendie de la Médina. Oudogonoma avait créé un groupe opérationnel pour piloter le plan d'action d'éradication de la Médicité. Nous avons un centre national, c'est le centre Gindi, qui est une structure publique d'accueil et de prise en charge des enfants en situation difficile. Il y a un numéro vert qui permet à tout acteur, une fois qu'il est identifié un enfant, de se référer à cette structure pour la prise en charge. Aujourd'hui, dans toutes les régions du Sénégal, si vous vous appelez à partir de ce numéro vert, l'enfant est directement prise en charge. Dans un premier temps, à travers nos structures qui sont dans les départements, parce que nous avons installé beaucoup de comités départementaux de portion de l'enfant qui jouent le même rôle au niveau national. C'est des cadres qui planifient, qui mettent en œuvre, mais aussi qui harmonisent les interventions et qui adressent des plans d'action d'éradication de la Médicité au niveau de chaque département. C'est au-delà de la Médicité, parce qu'aujourd'hui, l'approche de la stratégie nationale de portion de l'enfant est inclusive, en ce sens que c'est toutes les questions de vulnérabilité de l'enfant qui sont à la fois en charge. Il ne s'agit plus de dire que nous nous levons aujourd'hui pour régler le problème de la malécité, ou bien pour régler le problème de la maltraitance, de la violence ou des habits sexuels. Maintenant, c'est de manière inclusive que nous traitons toutes ces questions. Inviter la société civile, la presse, toute la communauté à s'engager vers une action commune comme ce plan de retrait, des enfants de la rue, qui a été décidé par M. le Président de la République, et qui consiste à protéger nos enfants, qui constitue à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants. Parce que les enfants aujourd'hui, qui constituent plus de la moitié de la population, constituent notre patrimoine national. Si nous n'investissons pas dans ces enfants-là, si nous n'assurons pas de l'éducation, nous sommes en train de former des moyens professionnels à travers ce que nous voyons dans la rue. Ces enfants n'ont pas besoin d'avoir des moyens professionnels. Nous sommes en train également de former des dangers potentiels dans le cadre du défi sécuritaire. Aujourd'hui, si les guiaises arrivaient à pénétrer au Sénégal, parce qu'il y a eu des cas que la presse a maîtrisé, mais si ces gens arrivaient à domestiquer certains talibés et à mettre dans leur pot des bombes, imaginez la sensibilité et la familialité que ces enfants-là ont, et leur mobilité, un peu partout, ils peuvent en un jour exploser tout le Sénégal. Donc je pense que quand on parle de portion des enfants dans la rue, c'est d'abord portion par rapport à eux-mêmes, par rapport à nous, par rapport à la société, mais aussi par rapport à l'avenir du Sénégal, où les enfants doivent bénéficier d'une éducation adéquate, d'une citoyenneté, pas d'une éducation de la rue, mais vraiment bénéficier de tous les soins nécessaires pour demain être des citoyens dignes de prendre la relève. – Sous-titrage FR 2021